Yosh ! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de littérature japonaise, une histoire très connue parmi les japonais puisqu'ils la lisent la plupart à l'école primaire. Elle s'appelle Tumon no Oi Ryuriten, le restaurant de nombreuses commandes, par Miyazawa Kenji. C'est l'histoire de deux gentlemen anglais en tenue de soldats, armés de fusils et accompagnés par leurs deux chiens ressemblant à des ours blancs. Ils se plaignent tous les deux des chemins abruts et du gibier introuvable. A la recherche d'une proie, ils s'enfoncent dans les montagnes et en viennent à se perdre. Soudain, les deux chiens sont secoués par des vertiges, aboient quelques temps, vomissent puis meurent brusquement. Dans la mine affligée, le premier protagoniste décide de rentrer et le second, frigorifié et l'estomac sur les talons, le suit de très près. Mais avant, ils comptent passer à l'auberge de la veille et acheter pour seulement 10 yens, de la volaille et du lapin, ce qui pour eux reviendra au même qu'une chasse pendant laquelle ils ont eu la main heureuse. Cependant, le problème est qu'ils ne savent pas comment retourner sur leur plat pour rentrer. Ils sont fatigués, ils ont faim et ils ont emmeur de marcher. Dans leur complainte, ils tombent nez à nez avec une maison d'architecture occidentale. Sur une pancarte, est écrit « Restaurant Wildcat House ». Excusez-moi d'ailleurs pour mon accent bleu. Ils pensent que la chance leur sourit enfin et même s'ils trouvent ça un peu bizarre, ils décident d'y entrer pour dîner. A l'intérieur, personne n'est là pour les accueillir. Cependant, sur une deuxième porte, il est écrit en lettres dorées « Bienvenue, faites comme chez vous ». Sur ces mots, les deux protagonistes se réjouissent et comptent bien en profiter comme des rois. En poussant la porte, ils arrivent dans un nouveau couloir et ils lisent un message en lettres dorées « Nous accueillons d'autant plus chaleureusement les personnes peu âgées et celles au ventre bien boudounant ». Nos héros se réjouissent d'être tous les deux jeunes et corpulents. En avançant, ils tombent sur une porte printemble. Une méfiance va se créer chez un, tandis que l'autre explique à son ami que c'est un phénomène que l'on retrouve en Russie ou dans les endroits entourés de montagnes et où il fait froid. Ils placent au projet couloir et lisent en lettres jaunes « Veuillez noter que notre restaurant propose une carte aux plats très variés. Ils sont d'abord très surpris qu'une telle enseigne se trouve au milieu des montagnes, alors qu'il n'y en a très peu le long des grandes avenues de Tokyo ». « Les commandes peuvent être nombreuses. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », lisent-ils ensuite. L'un des chasseurs semble perdu. Son ami lui explique qu'il souhaite certainement s'excuser pour le temps d'attente lors de la préparation des repas, mais les deux chasseurs semblent de plus en plus fatigués. Ils ont hâte d'avoir une table et de rejoindre leur chambre. Mais en continuant à se faufiler à travers la teneur, ils tombent sur une nouvelle porte avec un miroir et une brosse aux longues manches posées juste en dessous. Ils y lisent en lettres rouges « Chers clients, veuillez vous brosser les cheveux ainsi que la boue de vos chaussures ». Ils obéissent car ils pensent que l'hôte de cette demeure est une personne très sophistiquée et qu'il est normal de se décroter quand on vient de la montagne. « Veuillez poser vos balles et vos fusils ici », lisent-ils sur la nouvelle porte. « C'est évident », pensent-ils. Pour manger, pas besoin de s'encombrer du superflu, et ils enlèvent leur ceinture avec. « Veuillez retirer votre chapeau, vos chaussures et votre manteau », et dans cette même idée, ils suivent les indications écrites. L'épisode se répète avec un nouveau message. « Veuillez retirer vos épingles à cravate, vos boutons de manchette, votre portefeuille, vos lunettes ou tout autre matériel ou objet pointu ». Tout est gardé dans un petit coffre-fort dont ils obtiennent la clé. Ils se disent que cela peut être dangereux d'avoir de telles choses sur soi, et ils paieront certainement au moment de partir. Ils parviennent ensuite devant un petit pot de verre rempli de crème de lait. « Veuillez vous enduire de la tête aux pieds de crème ». Cette fois-ci, ils comprennent qu'avec le froid ambiant de dehors, il leur faudrait mieux se baligeonner de crème pour éviter les craquelures. En passant la porte, ils lisent « Avez-vous bien mis la crème même sur les oreilles, tout en découvrant un nouveau pot de crème ». Ils félicitent les scrupuleuses attentions du maître de maison et décident de continuer. « Vous allez pouvoir bientôt manger. Vous attendrez moins d'un quart d'heure. Parfumez-vous le visage avec cette bouteille de parfum ». L'odeur leur semble étrange, on dirait du vinaigre. Mais peut-être qu'une servante malade s'est trompée de récipient. Puis après une énième porte, ils lisent un caractère d'impression bien plus grosse. « Il y a beaucoup de commandes qui sont faites, et c'est très bruyant. Nous en sommes désolés ». Il ne vous reste plus qu'à masser l'intégralité de votre corps avec le sel dans le pot si présent. Tout à coup, ils comprennent où ils sont tombés. Le restaurant n'est pas un lieu banal de restauration. Au lieu de servir à manger aux gens, ils servent les gens venus jusqu'ici en les cuisinant. Comme un coup de tonnerre, ils comprennent qu'ils ont été accueillis en tant que plats de ce soir. Paniqués, ils tentent de fuir en rebond son chemin, mais la porte derrière eux ne bouge pas d'un poil. Au fond de la pièce se tient une dernière porte avec une fourchette et un couteau en argent dessus, et percés de deux grands trous de serrure. Il y est écrit « Félicitations, vous avez tout bien suivi. Laissez-nous désormais vous ouvrir le ventre. De plus, deux grands yeux bleus les fixent furtivement à travers la serrure. Les chasseurs perdent tous leurs moyens et se mettent à pleurer. Ils entendent depuis l'autre côté deux voix discutées. Mince ! On est repérés, et ils ne sont même pas mis du sel. En même temps, c'est bien normal. L'écriture du boss est mauvaise. Et puis, ce qui est écrit est idiot. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Il ne va pas nous partager les eaux. Certainement, mais si ces deux-là n'étaient pas entrés et n'étaient pas venus jusqu'à nous, alors on aurait dû en prendre la responsabilité. Les deux voix en viennent par la suite à les appeler en les indiquant que tout est prêt pour qu'ils soient préparés. La vaisselle est propre, les légumes ont été salés, ils leur demandent même avec quelle concoction ils souhaitent être cuisinés. Le cœur battant, les deux protagonistes en viennent à perdre leur capacité de raisonnement. Ils ne font que trembler et pleurer. Les deux voix les incitent à se dépêcher, car leur patron a hâte de recevoir son repas. Tout à coup, deux gros chiens ressemblant à des ours polaires font irruption dans la salle. Les deux pupilles d'Azur disparaissent aussitôt, et après un avoiement, les chiens se jettent sur la porte suivante. On y entend le fracas des objets lourds sur le sol, et des cris, parfois semblables à des miaulements. Puis, la salle disparaît peu à peu comme du brouillard. Les deux Anglais se réveillent, tremblant de froid, sur l'herbe. Leurs vêtements et objets auparavant rotés sont dispersés aux quatre coins autour d'eau. Le vent souffle, les feuilles des arbres et l'herbe frémissent. Soudain, un chien apparaît, et ils entendent, au loin, des gens qui sont partis à la recherche. À la fin de la nouvelle, la vie a repris son cours normal. Cependant, les deux chasseurs ne se sont jamais remis de cette histoire. Et voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et même un like. Je vous repasse mon Instagram si vous voulez aller vous abonner. Je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de Noël. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !